Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu magique de Gatring et je vais ouvrir ce cinquième et dernier deck de l'édition L'Invasion des Machines c'est un deck Commander Convocation Divine qui est à base de bleu, rouge et blanc et donc je vais ouvrir ce deck, on va découvrir ensemble le contenu et les cartes qui composent ce deck avec leurs effets et comme je le fais d'habitude, demain je vous découvre sur ma chaîne une vidéo d'analyse et de statistique de cette ouverture avec toutes les cotations, le nombre de cartes obtenues, la valeur et la cotation et la rentabilité de ce deck ça c'est quand même intéressant, puis après je ferai une vidéo bilan de l'ouverture des 5 decks Commander de cette édition donc ça c'est plutôt pas mal, alors hop on va prendre tous les produits et les articles déjà, voilà je fais tout tomber alors hop, voilà, hop de l'autre côté de cette boîte, comme vous pouvez le voir sur le carton il y a des jetons que vous pouvez découper qui sont en rigide on a alors cette boîte, comme dans chaque deck c'est une petite boîte qui permettra de ranger vos cartes, tout simplement elle est à l'effigie du deck, du commandeur de ce deck tout simplement on a bien sûr un petit fascicule ce petit fascicule vous parlera du commandant et puis en même temps vous donne quelques explications sur le format commandeur voilà, on a ces nouveaux, un dé, comme celui-là que vous pouvez utiliser pendant les parties c'est pas mal pour les collectionneurs aussi, c'est des jolis dé, vous voyez en supplément des nouveaux dé, on a ce compteur de points de vie, bien sûr on a dans cette enveloppe noire, et ça c'est intéressant un booster collecteur avec deux cartes de l'édition ça peut être légende du multiverse, voire extra et on a aussi des cartes plein de chaises c'est quand même une édition de 2009, et on avait plein de chaises en 2012 je crois, donc c'est quand même une édition assez ancienne je sais pas si c'est déjà vendu ou des nouvelles cartes mais en tout cas, ce sont des cartes grand format qu'il n'y a pas, il existe pas de prominer à ma connaissance permettant de brancher ces cartes voilà, mais je vous quand même je vous les montre, c'est quand même des cartes que l'on peut collectionner d'ailleurs, ils voulaient numéro 150 donc il y a quand même pas mal de numéros c'est pas mal de que ce soit ressorti surtout pour les personnes qui ne connaissaient pas c'est vrai que j'en avais quelques-unes de l'époque j'ai pas vérifié si c'est des doubles ou pas on a ce commandeur en version ça c'est pas mal en version rigide avec des jetons ça c'est important on va aller voir ce commandeur et ses effets vous voyez c'est une version rigide c'est qu'à cela ou à l'eau brisée qui a un coup de 6 manades ont un bleu, un rouge, un blanc à la 5 d'attaque, 4 de vie convocation, vos créatures peuvent aider à lancer ce sort chaque créature que vous engagez en lançant ce sort payamana ou un mana de la couleur de cette créature à la vol, vigilance, célérité à chaque fois que vous lancez un sort un autre sort en 2 qui a la convocation, on regarde 2 puis piocher une carte voilà, c'est pas mal elle est en version rigide ça c'est sympa on a oiseau, esprit, guerrier, soldat Eldrazi, calamar, tentacule, gobelin, élémentale et en verso peuple, fée, élémentale, Eldrazi, humain ange, insectes health spade championne du soleil esprit, esprit et kobold de Castelker ok hop, on va ouvrir les cartes qui composent le deck alors pour l'instant c'est vrai qu'il y a 5 decks dans cette édition ça fait beaucoup de cartes à collectionner c'est plutôt intéressant on va aller voir le ça c'est une carte publicitaire donc on a qu'à cela on va aller voir le deuxième commandeur, c'est Saint-Traff des crèmes Carolus qui a un coup de 3 mana dont un bleu, un rouge, un blanc elle a 3 d'attaque, 4 de vie à chaque fois que Saint-Traff et Rem Carolus deviennent engagés créer un jeton de créature un rouge humain si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci si c'est la deuxième fois créer un jeton de créature un bleu esprit avec le vol c'est pas mal si c'est la troisième fois créer un jeton de créature 4-4 planche ange avec le vol ça c'est vraiment sympa à chaque fois que vous lancez un sort qui a la convocation dégager Saint-Traff et Rem Carolus ok elle est sympa ce commande est sympa mais avant on vous verra ce petit booster collector je vous dirai aussi dans la vidéo de stats et de cotation les valeurs des cartes de ce booster collector on l'enche c'est pas fou luchon mais eu d'édition ça m'est arrivé d'avoir des cartes à plus de 10 euros de cotation allez hop en premier Rayav maître forger je pense si je l'ai pas déjà eu dans un autre des commandeurs mais celle-là ok c'est la peu commune légende du multiverse numéro 57 il n'y a pas de cotation spécifique et là est-ce qu'on a oh archi prêtresse des ombres c'est une rare extra ça c'est pas mal mais elles sont plus compliquées à avoir les rares extra parce qu'avec toutes les ouvertures que j'ai faites j'en ai pas eu beaucoup ok donc j'ai hâte d'aller voir la cotation c'est peut-être pas très coté mais bon on sait jamais c'est intéressant et on a donc toutes ces cartes à découvrir ensemble alors c'est parti baguette de l'âme du monde coup de 3 manat dans un blanc elle arrive sur le champ de bataille engagé ajouter un blanc blanc ou engagé le prochain sort que vous lancez ce tour-ci à la convocation chasse nuée fantomatique coup de 6 manat dont un blanc et un bleu à 5 d'attaque 5 de vie convocation vos créatures peuvent aider à lancer ce sort chaque créature que vous engagez en lançant ce sort ou un mana de la couleur de cette créature elle a volé vigilance à chaque fois que la chasse nuée fantomatique attaque le prochain sort que vous lancez ce tour-ci à la convocation éveilleuse de gré jeu feu coup de x mana dont 3 manat un blanc dont minimum 3 manat un rouge et un blanc à la 3 d'attaque 2 de vie et convocation vos créatures peuvent aider à lancer ce sort chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paye un mana ou un mana de la couleur de cette créature quand l'éveilleuse de gré cheveux arrive sur le champ de bataille crée x jetons de créature un rouge élémental avec à chaque fois que cette créature devait engager elle infige une blessure à un jour ciblée ou si elle en a beaucoup ça peut être vraiment dérangeant pour l'advers c'est un elixir de sanic coup de 4 mana c'est un artefact si vous devez lancer au moins un dé planaire à la place de lancer ce nombre de dé planaire plus un ignoré un de ses dés engagé à ajouter 2 à votre réserve c'est ça un dé planaire je pense je pense voie de la chausseuse de fance qui a un coup de x mana dont minimum 2 dont un blanc crée x jetons de créatures à un blanc chépris avec le vol et volonté des place walkers en commençant par vous chaque joueur vote pour transplanement ou chaos si transplanement gagne plus de votes transplannez-vous si KO gagne plus de votes ou que les votes sont égalité le chaos s'ensuit dragster de luxe coup de 5 mana dont un bleu la 4 d'attaque 3 de vie ne peut pas être bloqué excepté par des véhicules à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat un joueur vous pouvez lancer une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis le cimetière de ce joueur sans payer son coup de mana si ce sort doit être mis dans un cimetière exilé-le à la place pilotage pour 2 excamoteuse de brume prairie qui a un coup de 3 mana dont un blanc ou bleu la 3 d'attaque 2 de vie à chaque fois que les camoteuses de brume prairie deviennent engagées s'y exilé jusqu'à un permanent non-terrain non-jeton ciblé renvoyez cette carte sur le champ de bataille sur le contrôle de son propriéta au début de la prochaine étape de fin faucon, ramier nidifiant coup de 4 mana dont un blanc à la 2 d'attaque de 2 vies et vol au début du combat pendant votre tour peuplé un jeton qui est une copie d'un jeton de créature que vous contrôlez à chaque fois qu'un jeton de créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur le faucon ramier nidifiant ça c'est pas mal ça c'est pas mal je pense que vous pouvez mettre énormément de jetons sur le champ de bataille kikar fury du vent coup de 4 mana dont un bleu un rouge et un blanc à la 3 d'attaque 3 de vie et vol à chaque fois que vous lancez un sorneau créature crée un jeton de créature 1 blanche esprit avec le vol sacrifier un esprit ajouter un mana rouge elle se pète championne du soleil coup de 6 mana dont 2 blancs alors elle a 4 de bouclier c'est un plan et sur le coeur donc pour plus 1 créez 3 jetons de créature 1 blanche soldat voyez alors avec l'autre carte vous aurez 3 fois plus 1 moins 3 détruisez toutes les créatures de force supérieure ou égale à 4 ok et pour moins 7 vous gagnez un emblème avec les créatures que vous contrôlez les gans plus 2 et on le voit alors déjà ça c'est pas mal l'ordre est vraiment intéressant vraiment elle est super forte cette carte j'ai hâte d'aller voir les cotations le dieu sauteraient le coup de 6 mana dont un bleu et un rouge elle a 4 d'attaque à 2 vies et vol à chaque fois que vous piochez une carte créez un jeton de créature 1 bleu et rouge insecte avec le vol et la célérité et pour 4 mana dont un bleu et un rouge piochez une carte puis défoussez-vous d'une carte quand le dieu sautera le meurt envoyez-le dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin ange de la fatalité coup de 4 mana dont un blanc à la 3 d'attaque 4 vies et vol et quand il arrive sur le champ de bataille exilé le cimetière d'un joueur ciblé ange du salut coup de 8 mana dont 2 blancs à la 5 d'attaque 5 de vie flash et convocation vos créatures peuvent aider à lancer ce sort chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paie un mana ou un mana de la couleur de cette créature alors à la vol et quand l'ange du salut arrive sur le champ de bataille prévenez les prochaines 5 blessures qui devraient vous infliger se trouvent si à n'importe quel nombre de cibles vous avez parti comme vous le désirez commandement d'austérité coup de 6 mana dont 2 blancs c'est un rituel on choisit 2 soit détruisez tous les artefacts ou détruisez tous les enchantements ou détruisez toutes les créatures dont la valeur de mana est à faire égale à 3 vous détruisez toutes les créatures dont la valeur de mana est supérieure ou égale à 4 indolent des gouffres coup de 3 mana dans un bleu un d'attaque 1,2 vie à chaque fois que vous piochez une carte mettez un marqueur puissin puissin sur l'indolent des gouffres quand l'indolent des gouffres meurt créé un x jeton de créatures à un bleu calamar avec la traverse des îles x étant le nombre de marqueurs puissin puissin sur l'indolent des gouffres il ne peut pas être bloqué tant que le joueur contre défenseur contrôle au moins une île caravane de mille cultivateurs coup de 3 mana à 5 d'attaque 5 de vie engagez à ajouter un mana la couleur de votre choix pilotage pour 3 engagez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à 3 ce véhicule devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour ange des mères et à coup de 4 mana dont 2 blancs à la 3 d'attaque 3 de vie et vol et touche terre à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle vous pouvez créer un jeton de créatures à un blanche oiseau avec le vol alors ça on verra après pour les terrains que vous engagez en lançant ce sort paye un mana ou un mana la couleur de cette créature détruisez toutes les créatures non jetons gardien de l'accord coup de 4 mana dans un blanc à la 3 d'attaque 4 de vie au début de l'étape de fin de chaque adversaire si ce joueur contrôle plus de créatures que vous crée un jeton de créatures à un blanche soldat au début de la table de fin de chaque adversaire si ce joueur contrôle plus de créatures plus de terrain que vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de pleine de base la meute sur le champ de bataille engagée puis mélanger alors ça c'est encore un terrain mentor des humbles coup de 3 mana dont un blanc et 2 d'attaque de devis à chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure égale à 2 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle vous pouvez payer un mana si vous faites ainsi piocher une carte Kraken du Nadir coup de 3 mana dont 2 bleus à la 2 ou la reste à la 2 d'attaque 3 devis à chaque fois que vous piochez une carte vous pouvez payer un mana si vous faites ainsi ou mettez un marqueur puissin puissin sur le Kraken du Nadir écrit un jeton de créatures à un bleu tentacule pas mal du tout pas mal du tout celle là ah ouais pas mal conquête des landes coup de X mana dans la blanque et il se tombe de créatures à un blanche guerrier à pire ça avec l'autre qui prend des puissins à puissin à chaque fois qu'on crée des jetons c'est quand même intéressant il y a des temples aussi l'oxodon vénéré coup de 5 mana dont un blanc à la 4 d'attaque 4 devis et convocation tous vos créatures peuvent aider à lancer ce soir chaque créature que vous engagez que vous engagez en lançant sans paye un mana ou un mana la couleur de cette créature quand le luxe dont vénéré arrive sur le champ de bataille mettez un marqueur puissin puissin sur chaque créature qu'il a convoqué tourbillon de pensée coup de 4 mana dont un bleu un rouge et un blanc à chaque fois que vous lancez un sans nom créature piochez une carte nuée de faillerie coûte 2 mana dont un bleu à l'un d'attaque un devis et vol et quand elle arrive sur le champ de bataille il est gagé jusqu'à 2 terrains recyclage pour 2 mana 2 mana défaussez-vous de cette carte piocher une carte il y a des cartes qui reviennent sphère du commandement coût de 3 mana engagé ajoute un mana de la couleur de votre choix de l'identité couleur de votre commandant sacrifie la sphère du commandant piocher une carte bouclier d'effet éphémère coût de 2 mana dont un blanc à la convocation vos créatures peuvent aider à lancer ce sort chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paye un mana ou un mana de la couleur de cette créature ensuite une créature ciblée acquière l'indestructible jusqu'à la fin du tour les blessures et les effets qui disent détruisent ne la détruisent pas lithophores fracturées coup de 2 mana engagé ajouter un à votre réserve et engagé lancer le 2 plein air n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel instigateur gobelin coup de 2 mana dont un rouge à la 1 d'attaque 1 de vie quand il arrive sur le champ de bataille créé un jeton de créatures à 1 rouge gobelin carabin gobelin coup de 3 mana dans un rouge à 1 d'attaque 1 de vie à chaque fois que les carabins gobelins deviennent engagés ils infligent une baissure à n'importe quelle cible secousse d'impact coup de 2 mana dans un rouge à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle les secousses d'impact infligent une baissure à chaque adversaire compagnon fouilleux coup de 2 mana dans un blanc elle a 1 d'attaque 1 de vie quand il arrive sur le champ de bataille piochez une carte prêtresse de suture coup de 2 mana dans un blanc elle a 1 d'attaque 1 de vie à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle vous pouvez gagner un point de vie à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ sous le contrôle d'un adversaire vous pouvez faire que ce joueur perdre un point de vie ça c'est pas mal c'est pas mal du tout sonneur de cloche du village coup de trois manas dont un blanc là un d'attaque cas de vie et flash et quand il arrive sur champ de bataille dégager toutes les créatures que vous contrôlez prêtresse banisseuse coup de trois manas dont deux blancs à deux d'attaque de devis quand elle arrive sur champ de bataille exilé une carte une créature ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la prêtresse banisseuse quitte le champ de bataille alors on continue caché d'ésotérisme coup de deux manas engagé ajouté un manade la couleur de votre choix d'une identité couleur de votre commandant caillement de bataille court quatre manas dont deux blancs créé de jeu deux jetons de créatures à un blanche oiseau avec le vol flashback engagé trois créatures blanche dégagé que vous contrôlez vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback exilé l'a ensuite quantique de vitu gazi coup de huit manas dont deux blancs convocation donc vos créatures peuvent aider à lancer ce sort chaque créature que vous langues engagées en lançant ce sort paye amana ou amana la couleur de cette créature prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées par des créatures surtout si vous gagnez autant de points de vie que les blessures prévenues de cette manière tribunal du conclave coup de quatre manades dont un blanc convocation donc la même chose et quand le tribunal du conclave arrive sur le champ de bataille exilé un impermanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle je sais ce que le tribunal du conclave quitte le son de bataille lumière dévorante pour trois manades dont deux blancs alors à la convocation et exilé une créature attaquante ou bloqueux ciblés qu'est match des haies du regard coup de trois manas dont un rouge ou blanc de l'attaque de devis quand il arrive sur le champ de bataille si vous contrôlez au moins deux montailles vous pouvez détruire un artefact ciblé et quand il arrive sur le champ de bataille si vous contrôlez au moins deux plaines vous pouvez détruire un enchantement ciblé ok ça j'ai déjà cher coup de quatre manades dont un bleu à deux d'attaque de devis à chaque fois qu'il devient engagé vous pouvez piocher une carte escadron dès qu'est notre coup de huit manades dont un blanc à la quatre d'attaque cinq devis et à la convocation ça c'est intéressant et elle à vol oui vous pouvez peut-être ne pas la payer trop cher celle-là elle peut être sympa parce qu'elle a volant plus alliance improbable coup de deux manades ou un rouge et un bleu à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque taux créer un jeton de créatures à un bleu peuple fait avec le vol et pour six manades ou un blanc un bleu et un rouge piocher une carte puis défaussez vous d'une carte ok route migratoire coup de cinq manades dont un blanc et un bleu crée quatre jetons de créatures à un blanche oiseau avec le vol recyclage de terrain de base pour deux défaussez vous cette carte chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base dérivé les lames était là dans votre main puis mélanger ou c'est pas mal les images il est le nombre de puissants vous pouvez mettre sur l'autre carte à créer autant de créatures jetons ça ça peut être